Kolda est une région qui regorge de potentialités et que ces dernières sont presque inexploitées par les acteurs de l'emploi. L'agriculture, l'élevage et le commerce sont parmi ces filières porteuses au Fouladou. L'étude a montré qu'il y a cinq filières porteuses qui sortent du lot. Premièrement, c'est l'agriculture et l'élevage. Bien entendu, on connaît la spécificité de la région de Kolda. Ensuite, vient le commerce. On sait tous que la région de Kolda est une région frontalière avec deux pays et trois régions. Et on a un grand lumeur qui est le lumeur de Djaoré. Après le commerce, il y a l'horticulture qui est une réalité. Et ensuite le transport. Ensuite aussi l'agro-pucine, c'est-à-dire l'industrie agro-alimentaire. Pour indiquer aux jeunes chercheurs d'emploi des opportunités existantes, le KOSP a réuni des acteurs autour de ces questions de filières porteuses. C'est un atelier plurie-disciplinaire sur les potentialités économiques de la région de Kolda. Autrement dit, quels sont les métiers porteurs et surtout les filières porteurs dans la région de Kolda. Et cela fait suite à une étude qui a été commanditée par le partenaire du projet Assefort. C'est-à-dire, après la définition des filières métiers porteurs, voir quels sont aujourd'hui l'offre de formation qu'on peut avoir en termes de potentialité au niveau de la région. Donc c'est un atelier de restitution d'abord, mais surtout aussi, et c'est le plus important, voir comment tous les acteurs qui interviennent dans le secteur de l'emploi et de la formation, voir avec ces acteurs, comment faire de telles sortes de compétences pour qu'on puisse affiner cette question des filières porteuses. Pour l'inspection d'académie, cela leur permet de mieux accompagner les structures de formation professionnelles. Il est heureux aussi de constater aujourd'hui que les métiers de l'agri-élevage s'imposent à Kolda. Et c'est une bonne nouvelle, parce que nous savons que Kolda a une potentialité en la matière. Kolda est doux, Kolda également a de la terre fertile. Il suffit que nous ayons des jeunes qui y croient pour réussir. Nous savons également que si nous parlons d'élevage, nous parlons du fouladou, historiquement parlons d'ailleurs, qui vont donc nous permettre de davantage accompagner les centres de formation professionnels et lycées techniques, à travers bien sûr les PFI, mais également à travers une utilisation judicieuse des IFM, les unités mobiles de formation qui existent dans la région. Tout ceci sera capitalisé pour favoriser l'adéquation formation-emploi.